Musique Notre paix, notre Dieu, nous te disons merci parce que dans ta puissance, tu nous as permis d'être ici. L'ennemi n'a pas voulu nous voir en train de t'adorer, mais parce que tu es Seigneur, tu as frayé la croix et nous sommes là. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié Seigneur au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te confions ces instants Seigneur. Règne ici. Sois Seigneur sur cette Assemblée Seigneur. Et que ta volonté soit faite Seigneur. Que ton règne soit permanente ici. Au nom de Jésus. Amen. All the time. And God is good. Que Dieu soit loué de ce que tu es là, de ce que je suis là cet après-midi. Nous n'allons pas traîner. Nous allons accueillir l'homme de Dieu. Depuis un cet état, Dieu est en train d'utiliser le pasteur Laurent Adalbert, ce que vous connaissez sous le nom de l'autre Laurent Adalbert, pour nous parler. Vous savez, la parole de Dieu, si vous prêtez oreille à la parole de Dieu, elle a la capacité de transformer votre vie, de changer tout ce qui arrive dans votre vie. Je ne sais pas ce que tu attends du Seigneur, mais la parole qui est là, c'est pour toi, c'est pour moi. Il faut tout faire pour prêter oreille et recevoir de Dieu cet après-midi. La parole de cet après-midi est très importante parce que c'est la dernière semaine que le pasteur va faire avec nous pour le compte de cette invitation. Nous allons le voir après. Mais prêtez oreille et recevez le maximum ce midi. Ne laissez rien. Il faut tout rappeler comme la Sainte Christelle. Prenez tout cet après-midi. Alors, nous allons, sous nos évoisions, accueillir le pasteur Laurent Adalbert. Glorie à Dieu. On va prier. Ava Père, nous te bénissons de ce que tu nous permettes. de percevoir ta présence, condensée aujourd'hui comme un temps de feu, de l'énergie et de la lumière. Nous nous transférons, Seigneur, devant toi et toi seul. Tu es l'éternel, celui qui existe par lui-même. Celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Quand tu parles, ta parole s'exécute. Nous demandons que dès maintenant, ta parole parvienne à nos cœurs. Ava Père, ouvre nos yeux, Seigneur, et ouvre nos oreilles. Nous te bénissons. Au nom de Jésus. Amen. Ça fait trois semaines que nous avons commencé à avoir une discussion et qui porte sur la vie réelle, la vie normale, selon Dieu. Je sais que j'ai en face de moi des chrétiens de différents horizons, exposés à différents ministères, instruits et enseignés selon la voie du Seigneur. Et cet après-midi, pour faire suite à ce que le Seigneur a dit d'un début jusqu'à maintenant, le titre du message se présentera sous la forme d'une question. Es-tu passionné pour Jésus ou esclave d'une passion charnelle? Es-tu passionné pour Jésus ou esclave d'une passion charnelle? Alors, il y a un texte dans l'Ancien Testament qui a premier vu que nous avait à nous demander quel est le lien entre ce texte et la passion. Enroi, chapitre 18, là où nous avions commencé à lire dans l'histoire du prophète Élie. Enroi, chapitre 18, tu vas lire le verset 36. Je vais m'arrêter quelque part dans le verset 38. Au verset 38. Au moment de la présentation de l'offrante Élie, le prophète s'avança et dit, « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que tu es l'Éternel Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et consuma le constat. » Ce passage que je viens de lire, vous connaissez bien les Écritures aussi, vous avez une fois entendu parler d'Élie. Tout ce qu'on sait de lui, c'est le prophète de feu, n'est-ce pas? C'est un prophète solitaire. Il est seul dans sa catégorie, dans le ministère prophétique, au point que Dieu a décidé que celui qui va frayer le chemin devant le Messie d'Israël, Jésus-Christ, puisse venir dans la puissance, dans l'esprit et la puissance élie. Il est unique en son genre, de ce que, pendant que d'autres tremblaient dans leur petit coin, il est sorti, il a confronté le roi et la reine, qui a tristement célèbre Jézabel, reine d'Israël à l'époque, et il a confronté les représentants des puissances des ténèbres et il est allé jusqu'à confronter Baal et les autres divinités païennes. Et au-delà de ça, il est le seul à avoir dit dans les Écritures, ce que je dis va s'accomplir. « Si je ne prends pas la décision, il n'y aura rien. Il n'y aura ni rosée, ni pluie en Israël, sinon à ma parole. » Et c'est l'un des rares prophètes qui ont marqué l'histoire des enfants d'Israël. Et là, à ce niveau, on est sur l'histoire, sur la scène, au Mont-Carnel, vous avez d'un côté un regroupement de prophètes d'Astardé, de Baal, et à la tribune officielle, le roi Akab avec ses dignitaires. Et d'un côté, vous avez le peuple d'Israël, un tout peu, un peu à l'écart, un monsieur étrangement habillé, qui portait un vêtement de poids, de chameau, bizarre et étrange. Et les prophètes de Baal et compagnie ont fait leur prestation, et il n'y a rien. Alors, il y est venu, et le texte nous dit, quand il a fini de mettre en place l'Holocauste, parce que là, en ce moment, il faisait office de sacrificateur, d'accord? et il a prié. Et à la suite de sa prière, dites-moi, si on fait la lecture, quand on lit ce qu'il a dit, ça fait combien de minutes? vous savez qu'aujourd'hui, avec l'internet et les applications, on vous montre un livre, on vous dit qu'on diminue ça, on peut se lire, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des phrases compliquées dans ce qu'il a fait? Si on cherche là-dedans, verbe, d'action, quoi, prédérite, tout le reste là, très simple, n'est-ce pas, on crie, et pourtant, quelque chose d'immatériel, c'est matérialisé, un feu venu, d'un autre monde. Et donc, ce monsieur, ce que je viens de dire, est le seul à pouvoir être en communion avec l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que dans sa prière, il a dit, ce que je viens de faire ici, je le fais sur la base de ta parole, c'est ce que tu m'as dit que je viens de faire. Ce monsieur est un passionné de l'éternel, et il n'a pas honte de venir publiquement dire au roi, un qui, elle va ricocher à la reine, écoutez, il y a un Dieu en Israël. Pourquoi? Parce que le peuple est parvenu à un point où rarement les gens pouvaient invoquer l'éternel. Et Elie a montré par ses dates pour les générations à venir, pour nous qui avons des portions de Bible avec nous, qu'il est possible de chercher Dieu et de le trouver. Il est possible de parler à Dieu et que Dieu nous parle en retour. Il est possible d'avoir une relation personnelle, intime avec Dieu. C'est possible. Et il est possible de savoir ce que Dieu veut faire, quand il veut le faire, et comme il veut le faire, si nous avons cette communion avec lui. Avec l'histoire d'Elie qui se termine par le feu qui est tombé sur le long cause, un signe d'approbation. Vous voyez un peu? Dieu a approuvé l'art posé par Élie. C'est pour cela qu'il a repondu par le feu. Et dans ce monde, nous avons deux catégories de personnes. Peut-être qu'au niveau de chaque catégorie, il va y avoir une sous-catégorie, mais deux catégories de personnes, des gens de l'esprit et des gens charnels. Et chacun est contrôlé, manipulé, dans le sens négatif, parce qu'il a dit ce à quoi il fout sa dévotion. Si vous êtes charnel, vous serez sous le contrôle des passions de la chair. Si vous êtes charnel, vous serez aisément manipulé par la puissance des télèvres, même juste dans votre sommeil. vous allez rêver des choses qui vont se traiter dans la réalité de votre vie. Et même parce que vous avez été intellectuellement formaté, vous pensez que ce que vous voyez dans votre rêve chaque fois est le résultat de quoi, des réactions, des enzymes, de ceci ou de cela. Non. Il y a des rêves naturels. Il y a aussi des rêves spirituels. Salomon a rêvé qu'il a rencontré Dieu, n'est-ce pas? Il a eu une vision. Et Dieu lui a dit je te donne la sagesse. Il s'est réveillé le matin et cette sagesse s'est manifestée. Il y a des choses qu'on vous dit, vous savez, un monsieur s'est endormi à Londres et il s'est endormi sous un pont à Lagos. C'est une histoire vraie. Et par la suite, c'est dans une église qu'il a trouvé la délivrance et un de ses amis qui travaille à PIC, L'EBIC, représentant, depuis quand tu es venu à Lagos sous l'ombre, c'est une longue story. On ne peut pas comprendre. C'est lui qui m'a aidé à se reconnecter avec l'ombre. Là-bas, les blancs ne comprenaient pas. Les portes étaient fermées, Madame, les enfants, on ne comprend pas. Et c'est après qu'on a su que c'est depuis le village qu'il a été humain. Il y a des choses qui se passent dans notre monde. Si vous voulez utiliser le mental, vous allez paraître naissancé. Ce monde n'est pas que physique. Ce monde est fondamentalement spirituel. Et c'est ceux qui sont spirituels qui savent comment naviguer dans ce monde. Sans être victime. Sans devenir une épargne humaine. Et donc, Elie est intervenue. Dieu a prouvé son sacrifice et le feu est tombé dessus. N'oubliez pas, il est le seul à avoir l'esprit. Et lorsque Dieu a choisi de transformer l'histoire de l'humanité pour qu'il n'y ait plus seulement dans les archives de Dieu un Elie, il a dit il faut que mes enfants soient comme des Elie. Des gens qui ont l'esprit de Dieu. Des gens qui parlent aux circonstances et elles obéissent. Des gens qui quand tout le monde tremble viennent dire allez derrière. Qu'est-ce qui se passe ? Que c'est ça ? C'est tout ? Ok, au nom de Jésus c'est la dernière fois que tu viens t'oublier les hommes. Allez-tu t'en vas ? Très simple mais puissant. D'accord ? Des gens qui prient quand ils prient dans leur maison parce que quelqu'un a menacé dit c'est la menace quelle est la forme de menace ? Ok d'accord on va prier. Qui prient douze minutes à peu près de prière pour enlever les amulettes les talismans les choses sur les reins les choses avalées les choses enterrées dit en tant qu'enfant de Dieu je dis dès ce jour il n'y aura plus ça et quelqu'un va quelque part celui qui te menaçait est parti au village parce qu'il est désorienté il ne sait pas ce qu'il est arrivé donc ils vont dans un monde où ceux qui ont accès au monde de l'esprit imposent silence à ceux qui sont charnais et donc Dieu a dit au prophète Jean celui qui fait le bon moment de l'Ancien du Gros Testament vous l'appelez communément Jean-Baptiste n'est-ce pas ? parce que vous le voyez tout le temps partisan les gens c'est le prophète de Dieu il dit les gens viendront se faire partiser mais quelqu'un viendra qui ne sera pas comme les autres et tu ne peux le connaître par révélation vous voyez aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui sont dans les rues qui dansent je vous lance ce défi demandez-lui Seigneur Jésus ça fait des années que je parle de toi que j'ai ton nom à la bouche mais je te connais par réalité révèle-toi à moi le christianisme c'est une vie de révélation quand tu auras vu Jésus ton adoration ta consécration ça va changer tu vas devenir un passionné pour lui et Dieu dit à Jean-Baptiste quelqu'un viendra et sera différent des autres non pas qui va s'habiller de manière ou à pompeux non extravagante non ce sera à première vue un israélite comme les autres mais ce n'est pas l'esprit que tu sauras qui n'est mais attention il n'est pas ton égal et Jean prévenu la foule moi je vous baptise donc vous avez à la repentance c'est ça le ministère de presque tous les serviteurs de Dieu n'est-ce pas nous prêchons l'évangile les gens naissent de nouveau nous les avenons et ils sont baptisés mais quand on parle du baptême du Saint-Esprit aucun homme n'a reçu de Dieu l'autorité de baptiser son frère du Saint-Esprit c'est Jésus qui bâtit du Saint-Esprit même si je vous impose les mains et que l'Esprit vous bâtit ce n'est pas moi qui bâtit celui qui va venir existe avant toi et si tu sais qui il est si tu sais dans quel univers il fonctionne tu ne peux même pas t'accrocher de lui pour dire tu peux dévier le pouvoir de ses pieds c'est le travail du dernier des esclaves en Israël à l'époque Jean chapitre 1 verset 29 dans Jean chapitre 1 verset 29 ce que je viens de vous dire le prophète Jean va le dire de manière assez claire pour nous qui lisons les Écritures Jean chapitre 1 verset 29 il dit ceci le lendemain il vit Jésus venant à lui et dit voici la note de Dieu qui porte le péché du monde c'est celui dont j'ai dit après moi il y a un homme qui m'a précédé quand il était avant moi je ne le connaissais pas mais c'est après qu'il m'a manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau j'en rendis ce témoignage j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui je ne le connaissais pas mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau celui-là m'a dit celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter c'est lui qui baptise du Saint-Esprit et j'ai vu et j'ai entendu le témoignage qu'il est le Fils de Dieu c'est lui seul qui entend si vous êtes charnel vous ne pouvez pas entendre la voix de Dieu si vous êtes charnel vous avez lu la Bible comme un livre ordinaire ça ne vous dirait pas grand chose mais si vous êtes né de l'Esprit et que vos sens spirituels sont activés quand vous lisez la Bible vous vous rendrez compte que ce n'est pas un livre ordinaire dites-moi est-ce qu'il est facile pour quelqu'un de tenir du feu en ses mains facile si Dieu vous ouvre les yeux vous comprendrez que ce livre-là c'est du feu il faut avoir les yeux spirituels ouverts pour comprendre ça et donc Jean-Baptiste dit celui-ci il vient là dans cette phrase vous ne voyez plus dichotomie n'est-ce pas quelqu'un moi je déconse quelqu'un mais la personne est là avant moi vous voyez un peu la dichotomie vous voyez la confusion quelqu'un me dit mais comment tu es un sillon de roi comment il va venir après il est avant toi oui là le langage spirituel est incompréhensible pour l'homme charnel vous voyez un peu tout le problème que nous avons en étant charnel vous serez confus quand Dieu dit mais ça veut dire quoi et puis rapidement vous faites appel à vos connaissances anthropologiques ok il veut dire ce que Dieu Dieu te dit par l'esprit retourne à l'esprit et il va t'expliquer donc Jean-Baptiste est en train de lire il appelle deux prophéties là-bas et il dit un Jésus ce monsieur-là que vous voyez il va mourir pour le péché du monde ça c'est un deux parce qu'il mourra pour le péché du monde il va recevoir de Dieu l'autorité de baptiser du Saint-Esprit les gens disent ah c'est Saint-Esprit ça qu'on l'a dit Matthieu chapitre 3 verset 11 dans la même circonstance un élément clé est ajouté il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu cet esprit un de feu en d'autres termes lorsque vous vous mettez à la place d'une offrande à l'éternel quand il approuve cette offrande il envoie le feu dessus vous comprendrez ce qui s'est passé dans Acte chapitre 2 quand on va évoluer lorsque le Seigneur ressuscité dans Luc chapitre 24 verset 49 qu'est-ce qu'il a dit ? restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut dans Acte chapitre 1 il dit vous recevez puissance le Saint-Esprit subvenu sur vous qu'est-ce qu'il est en train de dire ? le Saint-Esprit vient d'abord et il accompagne sa présence de puissance certains théologiens qui ont voulu appréhender les Saintes Écritures par leur intellect ont dit que le Saint-Esprit est une puissance non dans Jean chapitre 14 chapitre 15 chapitre 16 Jésus a présenté le Saint-Esprit comme étant une personnalité divine c'est une personne mais quand il vient il vient avec puissance vous comprenez ? donc Jésus a parlé à ses disciples qui devaient attendre à Jérusalem et prier si vous faites le calcul ça fait près de 10 jours qu'il priait et ça genre de prière c'est des prières de Seigneur ce que tu as promis là si tu veux donner moi je ne peux pas être du reste est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie qui va m'en les gens priaient sérieusement c'est une prière focalisée vous ne pouvez pas venir auprès de Dieu vouloir obtenir quelque chose auprès de lui et être distrait dans votre prière et vous disperser dans la prière non examinez votre Bible quand Anne est allée devant Dieu elle n'a prié que pour un enfant qu'elle voulait avoir à tout prix et à Jésus-Christ elle se précipite Dieu je veux un fils je veux que tu me donnes un fils et maintenant elle ajoute à ça si tu me donnes ce fils je te le consacre une prière focalisée et lui il a fait quoi une prière focalisée Jésus a dit aux disciples attendez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance dans vos cas vous mettez les évangiles synoptiques avec d'autres évangiles vous mettez ça ensemble vous allez maintenant comprendre Jésus est en train de dire quand le Saint-Esprit viendra il y aura du feu quand le Saint-Esprit viendra il y aura la puissance quand le Saint-Esprit vient il vous amène à parler à Dieu parce qu'il faut être en esprit pour parler à un esprit et Dieu est esprit donc quand dans ma prière je prie je prie je prie que l'esprit voit que au point où tu es arrivé là laisse-moi t'aider parce que tu ne connais pas les protocoles du ciel tu ne sais pas comment ça reste à Dieu le Saint-Esprit viendra d'accord dans les églises même où les gens enseignent la Bible ils sont nombreux ces chrétiens qui sont faibles pourquoi ? l'apôtre parle de l'héritage plus tard quand quelqu'un prie en langue prie en esprit il se fortifie lui-même mais si quelqu'un partit de Saint-Esprit il ne veut pas prier il est juste en train de faire sa prière ordinaire orthodoxe religieuse toutes ces choses mais il a quoi comme puissance comme force devant le péché devant la tentation devant la puissance des ténèbres comment est-ce qu'il peut savoir à la pensée à des choses que je ne peux pas vous dire vous comprenez quand vous priez en esprit c'est quand vous allez à l'étage vous voyez quand vous allez à l'étage vous avez une vie panoramique de l'environnement n'est-ce pas mais si vous êtes devant la porte vous allez juste voir sur quelques distances c'est en esprit qu'on voit ce que Dieu montre et c'est en esprit qu'on entend ce que Dieu dit ce que je dis va choquer certains d'entre vous va heurter votre compréhension ecclésiastique mais c'est les écritures donc ces hommes et ces femmes là priaient si vous êtes catholique je veux dire que vous comprenez Marie a déjà fait l'expérience d'une visitation du Saint-Esprit c'est par cette visitation que l'enfant Jésus a été conçu en elle mais quand elle a entendu dire que Jésus a dit qu'il faut attendre à Jérusalem pour être revêtue de puissance elle s'est jointe au groupe elle n'a pas dit non c'est mon fils même si je suis à la maison il vient d'être baptisé non c'est Dieu qui parle et les créatures doivent se soumettre à ce que Dieu a dit donc là les disciples ont prié ils étaient assoiffés parce que Jésus leur a dit ce qui n'était pas du ressort des prophètes de l'Ancien Testament parce que ces gens là l'esprit était sur eux comme on porte un chapeau l'esprit était sur eux agissait dans leur vie s'arrêtait agissait s'arrêtait mais Jésus dit mais pour vous ils viennent ils entrent en vous ils résident en vous vous savez dans le système des Nations Unies on a dans presque tous les pays des résidents permanents n'est-ce pas n'est-ce pas pour le royaume des cieux le résident permanent du royaume des cieux c'est le Saint-Esprit c'est lui qui réside dans votre esprit et c'est lui qui nous donne d'avoir accès aux réalités du royaume c'est lui qui nous donne d'avoir accès à ce que le Seigneur veut nous dire lisez Jean 14 15 et 16 et vous venez là Jésus a fait des promesses quand le Saint-Esprit viendra il vous montrera les choses à venir frère depuis que tu es né de nouveau depuis que tu es m'a pris le Saint-Esprit il t'a montré les choses à venir tu as aussi surpris comme les gens qui sont charnels n'est-ce pas il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera depuis quand dans ta prière dans ta méditation le Saint-Esprit te dit le Seigneur dit ceci depuis quand il vous conduira dans toute la vérité quand tu prends l'habitude tu lis un seul verset du Seigneur explique-moi et il commence par te faire faire pour tout un voyage depuis l'Ancien Testament pour établir la vérité biblique dans ta conscience depuis que tu es né de nouveau as-tu une conviction en la parole de Dieu que ce verset là je l'ai lu mais c'est devenu une réalité il y a des choses quand on vous dit vous serez pris le coup ou pris le coup pourquoi ? dans l'Ancien Testament on dit si tu assistes au conseil de l'Éternel tu entendras et tu verras la parole de Dieu dans le livre de le dernier livre de la Bible l'Apocalypse vous allez voir on dit à Jean viens et vois et quand on lui parle il voit on a ouvert le livre et il voit vous comprenez ? ça c'est des réalités qui échappent à la compréhension de l'homme chardin si vous êtes passionné pour Jésus votre vie ne sera plus la même d'accord ? donc gardez l'image du sacrifice qui a été offert et du feu qui a descendu dessus descendu dessus maintenant gardez aussi l'image des disciples qui se sont rassemblés qui priaient c'est qu'ils viennent regarde moi est-ce que si tu venais là est-ce que je vais rater l'occasion ? donc ils étaient sérieux ils étaient déterminés dans cette prière ils ne savaient pas quel jour le Saint-Esprit allait venir mais ils savaient qu'il allait venir et ils ont prié et ils ont prié quand le Saint-Esprit est venu quand vous lisez le texte vous allez juste vous analyser des choses vous dites oui voilà il y a tout il y a eu ceci il y a eu cela parce que l'Esprit dans le grec quand on présente l'Esprit c'est le souffle de Dieu chez les Juifs c'est le souffle de Dieu c'est pourquoi le vent est venu il annonce sa venue parce brûlant comme le jour où le peuple israélien dans le désert a rencontré les canadiens des armées sur le mont Sinai où la montagne tremblait où il y avait des voyages des tonnets il y avait des trompettes c'est quelque chose comme ça pour leur dire le domaine dans lequel vous voulez aller maintenant ce n'est pas un jeu d'enfant vous devez prendre en considération la sauverlité de ce moment où l'Esprit de Dieu vient habiter en vous à partir de ce moment vous n'êtes plus des hommes ordinaires vous n'êtes plus des femmes ordinaires quand l'Esprit est venu autre chose s'est passée leurs yeux spirituels ont été activés c'est pour cela que chacun voyait sur la tête de l'autre le feu le Saint-Esprit est venu il vient de la vie maintenant ce qu'il a promis il partit du Saint-Esprit de feu donc l'Esprit rentre en vous le mater c'est quoi on vous plonge dans l'eau n'est-ce pas physiquement on vous plonge dans du liquide c'est ça non bien maintenant sur le plan spirituel le Saint-Esprit vient il rentre dans mon esprit il vient à l'intérieur parce qu'à l'intérieur vous avez l'esprit ensuite vous avez l'âme et vous avez le corps il vient là-bas et il en croque l'esprit humain il le sartit complètement et il vient avec le feu et Jésus a dit si vous êtes dans cette portion quand ce feu rentre en vous après cette forme d'habit que vous avez porté c'est comme à l'intérieur ça chalit à l'extérieur à l'intérieur ça chalit à l'extérieur d'accord c'est ça l'avis d'un chrétien normal de quelqu'un qui est passionné pour Jésus l'examen qu'il faut se faire c'est de se demander depuis que je dis que je suis baptisé du Saint-Esprit prenez les écoutures toutes les promesses que Jésus a faites concernant le Saint-Esprit Jean 14 Jean 15 Jean 16 examinez votre vie pour ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit pour ceux qui ne le sont pas quand quelqu'un leur a dit non dans l'entreprise on leur a dit non une fois que tu es né de nouveau tu es baptisé du Saint-Esprit ce n'est pas vrai Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils vous recevez le fils en étant un pécheur reparti une fois que vous êtes reparti vous êtes entré dans l'alliance de Dieu et dans cette alliance là vous avez accès à ce que le Seigneur a en réserve pour son peuple c'est pour cela que nous sommes des héritiers de Dieu des héritiers de Dieu des co-héritiers de Christ des co-héritiers de Christ il n'y a pas le temps pour vous expliquer la question de l'adoption tout ça donc Jésus a eu en partage le Saint-Esprit je suis pro-héritier du Christ né de l'Esprit de Dieu j'ai en partage ce qu'il a eu en partage et c'est pour cela qu'il a baptisé les premiers chrétiens du Saint-Esprit et qu'à cet instant quand vous lisez le livre des apôles vous comprenez que ces gens là ne pouvaient pas faire ce qu'ils faisaient par eux-mêmes c'était des passionnés de Jésus c'était des gens qui aimaient Jésus on les amène devant les autorités religieuses on les menace et quand ils ouvrent la bouche c'est pour défendre Jésus frère sœur et pour vous qui ne suivez pas les jeux sociaux dites-moi est-ce que vous arrivez à vous identifier à Christ en public ? lorsqu'aujourd'hui dans un même lieu on raconte des choses sur Jésus on banalise des choses il y a des mouvements néo-panafricanistes qui disent des choses est-ce que vous vous avez cette passion de dire vous ne le connaissez pas c'est pas un débat notre Jésus là il est vivant c'est pour cela que nous disons si vous voulez prouver qu'il est vivant lisez le Nouveau Testament vous verrez ce qu'il faisait dans le Nouveau Testament maintenant nous sommes devant une situation il est vivant il va refaire la même chose c'est ça la vie chrétienne normale c'est pas la religion c'est les hommes qui se sont arrangés chacun dans son petit coin sa religion c'est une réalité vous dormez il est avec vous 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 réveillez le matin il est avec vous il vous parle vous êtes au volant il vous parle vous êtes au bureau il vous parle l'esprit de Dieu réside dans ceux qui ont reçu le Seigneur c'est dans ce moment que quand vous considérez les propositions de la chair et en face de ça la gloire la gloire de la présence de Dieu vous allez dire pas question pas question mon corps est le temple du Saint-Esprit on ne peut pas m'emmener à faire ce que Dieu n'approuve pas est-ce qu'on a des chrétiens comme ça aujourd'hui dis-le mon frère c'est sûr c'est difficile on va proposer un poste mais vous obtenez ce poste ça c'est quel spécialisme non 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 il y a ce contrat mais vous obtenez ce contrat il y a des gens qui ont proposé des choses je leur ai non c'est hors de question et qui ont fait des propositions ça c'est pas principal mais c'est des propositions alléchantes assorties de d'occasion de compromissions c'est hors de question il dit ah non pourquoi il dit non je suis un disciple de Jésus je ne me posse pas le mensonge il dit mais est-ce qu'on ne peut pas voir il n'y a rien du tout on doit faire ce qui est juste tranquille il dit ok si vous ne voulez pas oui je ne veux pas ne veux pas me souiller frère on va prier tout à l'heure mon désir je ne sais pas comment vous dire ce que je ressens il faut que vous reveniez à la Bible il faut que vous reprenez la Bible et que vous lisez ce livre-là en permettant au Saint-Esprit de vous enseigner la Bible ce n'est pas l'opinion d'un homme non non dans presque toutes les religions un seul homme a dit que Dieu lui a parlé il a écrit vous voyez dans la Bible il y a plusieurs auteurs qui ont écrit qui ne se connaissaient même pas qui ne se consultaient même pas mais quand vous lisez vous voyez la trame là-dedans d'accord donc cet après-midi la question est est-ce que tu es passionné de Jésus est-ce que tu l'aimes je ne veux pas amener ça au niveau en chalet parce que quand on dit quand on veut donner des explications et quand par exemple notre frère qui veut se marier là où il est actuellement vous pouvez présenter des murs utiles de femmes ça ne lui dira rien il est prêt à défendre sa future épouse vous comprenez ça c'est au niveau humain ça maintenant au niveau de l'esprit quand le Saint-Esprit vient là la Bible dit l'amour a été répandu dans le coeur par le Saint-Esprit qui nous a été envoyé du ciel que quand il vient en vous l'amour à vous Jésus vous êtes prêts à tous les sacrifices juste pour le nourrir juste pour le nourrir je vous ai compris maintenant tu as suffisamment reçu tu peux maintenant lui parler d'accord on va se tenir debout et on va lui parler est-ce que depuis que tu es né de vous quand tu dis que tu es chrétien que tu es chrétien est-ce que tu peux te souvenir d'un jour d'un instant d'un moment où tu as interagi avec l'esprit de Dieu écoutez bien ce que je dis tu as interagi avec l'esprit de Dieu il t'a montré quelque chose et tu as réagi en priant il t'a encore montré autre chose ou bien il t'a dit quelque chose tu es parti tu as vérifié dans la Bible tu as prié ainsi de suite ou bien depuis que tu dis que tu es chrétien tu dors la nuit c'est le démon qui vient t'oppresser il ne peut pas venir quand vous êtes rempli du feu même dans votre sommeil le feu vous entoure on a transporté l'arche de l'Alliance dans le temple de Dagon c'est Dagon qui s'est débrouillé quand l'arche de l'Éternel est entré sur le territoire des Philistènes les gens avaient des hémorroïdes et ils ont dit ah il faut que l'arche la quitte tu dis que tu as loué dans une maison et tu dis frère je vais te déménager tu dis qu'est-ce qui a pris un sorcier enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit et le sorcier ne vient pas te dire je règne dans cette maison mais depuis que vous êtes arrivés là vous là c'est quelle sorcererie sinon c'est pas sorcererie et tu lui presse les vôtres on a vu des gens qui ont logé qui ont construit des maisons qui ont fui parce que les sorciers les ont manipulés et ils sont partis ils sont des chrétiens le feu de Dieu est en toi et autour de toi tu es assis tu sens que le feu tu sais que le feu est là et quelqu'un te menace qui dit que non tu sais de quel village je suis originaire et il te fait une petite idée tu commences par tremble frère prier pour moi tu n'as rien tu n'es pas à pas converti c'est nous qui avons autorité sur les puissances des ténèbres c'est pas le contraire ce que nous disons c'est ce qui doit être fait dans le monde des esprits c'est pour ce qu'il a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre et la copain dit quand nous mentionnons le nom de Jésus les genoux pléchissent dans les cieux parce que c'est là-bas que les choses se concortent se fabriquent c'est là-bas que les manoeuvres démolènes se font afin d'avoir un impact sur la terre dans les cieux sur la terre et sous la terre tu dis que tu es chrétien ou tu es chrétienne mais c'est toi qui as peur examine ta vie es-tu chrétien est-tu rempli de l'esprit de Dieu est-ce que tu as le feu de Dieu en toi si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit tu peux lui demander ce que dit Seigneur j'ai compris maintenant que le baptême du Saint-Esprit c'est pour tous les enfants de Dieu mais Dieu ne baptise pas les gens des autres non c'est un Dieu méticuleux dans ce qu'il fait si tu ne souscris pas à ce qu'il a dit de baptiser du Saint-Esprit je vous exhorte donc frère par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant si ton corps n'est pas un sacrifice vivant il n'en me rend pas le cœur dessus c'est parce que les disciples ont compris du jour ils ont prié ils se sont consacrés à Dieu ils ont crié à Dieu pour lui dire Dieu je suis là Seigneur je me consacre à toi je vais faire ce pour quoi tu m'as appelé parce qu'ils ont compris quand on reçoit le Saint-Esprit ceux qui arrivent à faire ils ont compris et ils ont prié et le feu est venu sur leur vie examine ta vie pourquoi si tu es rempli du Saint-Esprit si tu n'es même pas encore né de nouveau tu peux demander à Dieu Dieu je comprends je suis un religieux je respecte les dogmes de l'église les rituels de l'église les rites de l'église mais je me rends compte que je ne suis pas chrétien je ne suis pas chrétien pourquoi si tu es né de nouveau il y a un changement qui se produit examine ta vie pour voir est-ce que le changement se produit si tu peux haïr les gens et ne pas trouver l'occasion de pardonner tu ne peux pas pardonner facilement tu n'es pas encore converti tu ne peux pas dire quand tu es enfant de Dieu tu cours derrière les filles ou bien les garçons tout ça non tu n'es pas converti la Bible appelle ça les œuvres de la chair est-ce que tu esclaves les passions de la chair tu peux rationaliser raisonner et expliquer pourquoi du nom vous savez mes émotions mon souci mon estime de soi tu peux avancer les raisons que tu trouves la Bible dit soit tu es un passionné de Jésus rempli du Saint-Esprit rempli de feu ou bien tu es esclaves des passions de la chair examine-toi pour voir mais tu as l'occasion c'est après le livre d'accord ceux qui sont remplis de feu ne voudraient en aucun cas permettre à qui qu'on se soit ou à quoi que ce soit d'éteindre le feu dans leur vie c'est pour cela si quelqu'un te propose de coucher avec tu dis hors de question oui c'est pour cela que même si tu es là tu vois des images qui n'en ont pas Dieu tu ne passes pas ton temps là-bas tu ne sortes parce que ça va te souiller ceux qui ont le feu en eux veillent à ne pas perdre l'ardeur du feu dans leur monde examine-toi pour voir si tu es encore dans la foi depuis que tu dis que tu es rempli du Saint-Esprit est-ce que tu es un homme de prière est-ce que tu es une femme de prière parce que ceux qui sont remplis de l'Esprit le Saint-Esprit c'est un esprit de prière ça t'amène à prier et la prière ne devient pas un poids pour toi c'est un temps de communion de conversation avec Dieu est-ce que tu as rempli du Saint-Esprit est-ce que ce feu là brûle en toi si le feu brûle en toi partout où tu es tu trouveras des occasions de parler de Jésus partout tu n'as pas honte de parler de Jésus la compréhension je n'ai pas honte de l'évangile c'est la puissance de Dieu pour le salut de qui qu'on peut croire tu prends un véhicule le transport en commerce est-ce que tu peux parler de Jésus aujourd'hui quelqu'un vient te voir et te narre ses problèmes la personne est en train de te dire directement est-ce que toi tu n'as pas Jésus dans ta vie vous m'aider et tu n'as tu compatis et puis la personne ça va non c'est une occasion pour lui parler de Jésus es-tu passionné pour Jésus je ne veux pas dire que tu es chrétienne est-ce que les femmes du monde font toi aussi tu vas faire ça non non tu ne peux pas dire que tu es chrétienne parce que dans le monde aujourd'hui qu'est-ce que les femmes font elles s'évertuent pour séduire les hommes avec tout l'armada des choses qu'on mène des choses qu'on fait pour séduire une chrétienne ne séduit pas si tu es chrétienne la séduction ce n'est pas le fruit de l'esprit si tu cherches tu veux te marier demande à Dieu c'est lui qui dirige à besoin de te livrer à ces choses là après maintenant vous entrez dans le foyer et on voit encore des poux maintenant ton vrai visage si tu es chrétien frère c'est parce que les yeux voient que tu considères comme étant bon que Dieu voit demande à Dieu l'homme est un être profond l'homme est un mystère si tu te laisses diriger parce que tes yeux voient tu risques de perdre ton âme donc cet après-midi pendant que nous sommes en train de prier je ne sais pas si quelqu'un ici croit comprend maintenant que non pendant longtemps il ou elle a pensé qu'il était ou qu'elle était chrétienne mais se rend compte qu'il ne m'aime pas c'est certes il n'y a pas de honte si je vais examiner je me rends compte que non que ça ne va pas il n'y a aucune honte à dire Dieu ok je comprends que je ne suis même pas un problème de nous il n'y a aucune honte à ça personne ne peut le dire moi j'ai les yeux ouverts pour pouvoir voyer en se prier merci que Dieu vous bénisse d'avoir levé la main de ne l'avoir pas eu honte merci on va prier maintenant les autres tout le monde ferme les yeux et nous sommes en train de prier là où vous êtes là par vous-même la prière c'est le fait de parler à Dieu quand tu as un problème sérieux tu peux parler à ton ami et dire comment tu fais tu dis les choses telles qu'elles non dis ça maintenant à Dieu maintenant dis à Dieu telle qu'elle si tu crois que le français le blanc parle ta langue intérieure Dieu comprend ça aussi dis-lui exactement quelle est la situation dis-lui ce que tu veux tu as entendu parler de Jésus tu vas à l'église mais la réalité dans ton cas c'est étrange pour toi dis-lui Jésus je suis là je me rends compte que je suis un religieux j'ai l'apparence de la priété mais ce qui fait la force de la priété la sainteté la vérité la sainteté le fein de Dieu la présence de l'esprit n'est pas là il faut dire Dieu aime ceux qui sont sincères et tu le dis je me rends compte que je suis hors des normes de Dieu je suis pas un dans oh Dieu je suis là dis-lui Seigneur je suis là et je comprends que j'ai pensé être chrétien ou chrétien mais en réalité c'est pas vrai il faut lui dire c'est ça la prière utilise ton propre mot pour lui dire maintenant quel est ton désir dis-lui Jésus je confesse je suis un pécheur je suis une pécheuresse je mérite ton jugement si la mort m'avait pris avant ce temps-là je serais allé en enfer maintenant je comprends je demande pardon je te demande pardon et à partir de maintenant je ne vais plus retourner dans ces pécheurs Jésus vient de sauver si tu es sincère tu n'as pas besoin de faire de longues phrases des phrases très élaborées la sincérité la prière celle que tu écoutes c'est celle qui vient du coeur c'est celle qui est en train de sincérité dis-lui et il va t'exaucer mais après si tu es là toi tu es là de nouveau mais pendant longtemps ta vie est terrible c'est juste une suite de sécheresse tu vis permanemment dans la sécheresse spirituelle parce que quelqu'un t'a enseigné en te disant quand on est né de peau on a déjà le Saint-Esprit on n'a plus besoin de parler à l'autre on n'a plus besoin de voir les signes se produire non si quelqu'un te dit ça il t'a menti on est la Bible voici les signes qui accompagneront ce fiorum à mon nom ils parleront de nouvelles ils chasseront les démos toi c'est les démos qui te chasses dans ton sommeil tu dors et les gens te poursuivent dans ton sommeil toi tu dors les gens te poursuivent dans ton sommeil mais tu en parles à quelqu'un te dit non psychologiquement c'est ceci la psychologie ne tiendra pas devant la réalité spirituelle donc dis à Dieu je comprends maintenant qu'un enfant de Dieu doit être rempli de l'Esprit de Dieu et après je vais prier au pouvoir en partie tu as su que tu es en train de prier réellement sérieusement sincèrement maintenant restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance dans vos c'est ce que Jésus a dit aux disciples est-ce qu'ils ont été revêtus de la puissance dans vos oui quelle est la preuve Pierre a parlé que des milliers de personnes se sont converties quelle est la preuve avant leur baptême du Saint-Esprit ils allaient tout le temps au temple le paralytique était là le monsieur a trouvé été là mais quand ils ont été rendus du Saint-Esprit ils ont fait cette prière et le monsieur a été guéri instantanément quelle est la preuve que la preuve s'est accomplie Pierre ressuscitait les morts les autres apôtres aussi les autres disciples aussi les tiennes et les autres c'est dans les Écritures pour nous montrer que c'est un modèle dès que vous êtes remplis de l'Esprit vous pouvez être utilisé par Dieu pour faire ces choses ce monde a désespérément besoin des gens qui ont l'Esprit de Dieu agissant dans leur vie sinon on nous proposera des choses qu'on va faire et quand les conséquences vont commencer par émerger ce monde a besoin d'un Élie pour venir dire il faut arrêter la fagade l'éternel est Dieu et il prie et Dieu est perdu et c'est toi que Dieu veut c'est à l'Esprit mais il faut que tu te donnes un Élie pour qu'il te donne son feu au nom de Jésus je vais prier maintenant pour vous vous êtes malades vous mettez la main ou la partie vous avez le mal vous avez un souci vous en parle le Seigneur je vais prier s'il me révèle je vais les mentionner je vais prier dessus s'il ne les révèle pas je vais prier directement et ça la vie d'un chrétien prend plus de feu si les ténèbres vont jusque là envahir votre vie je vais prier pour vous et les ténèbres vont s'en aller s'il y a devant vous une porte qui ne sent pas vouloir sourire je vais prier les voques vont voler en éclat et les verres vont fondre instantanément je n'ai pas besoin de faire du bruit pour ça Seigneur au nom de Jésus de Nazareth mon Seigneur et mon Dieu mes frères et moi sommes devant ta face avec les désirs de mon coeur et les besoins de votre envie pour ceux et celles qui n'ont pas eu honte levé la main signifiant qu'ils comprennent qu'ils n'étaient pas chrétiens Seigneur ils ont prié par eux-mêmes et conformément à ta parole tu as dit tu ne rejetterais pas quiconque fière à toi et je suis persuadé Seigneur que dans ta miséricorde tu leur as pardonné leurs péchés tu les as purifiés et l'Esprit de Dieu a fait son oeuvre dans leur vie pour qu'ils naissent à la réalité divine Seigneur je veux bénir ton nom pour chacun et chacune ici présent et présente pour certains c'est des défis spirituels qu'ils ont mais pendant longtemps ils ont appréhendé ces défis sur le plan intellectuel et n'ont pas vu qu'un autre cause cet après-midi par l'autorité dont tu m'as investi je viens contre ce qui constitue une porte en ce terrain devant eux je commande à cette porte terrain de voler en éclat l'instant même je commande que les verrous de fer sortent maintenant et qu'ils puissent avancer au nom de Jésus ceux qui ont été menacés et vivent dans la peur Seigneur je commande à la peur de disparaître de leur cœur que la conviction de savoir que tu es là à leur côté en eux en train de guider leur vie et que cette conviction s'empare de leur cœur maintenant au nom de Jésus pour ceux qui souffrent dans leur corps Père tu as dit dans ta parole demandez et il vous sera donné Seigneur je demande en leur faveur cet après-midi la guérison dans le corps dans le corps ceux qui souffrent de blessure émotionnelle je demande la guérison et la restauration dans leur âme au niveau de leur volonté de leur intellect de leurs émotions de leurs sentiments Seigneur apporte la guérison au nom de Jésus Seigneur il y a des gens qui sans le savoir sont devenus incrédules ils lisent ta parole ils connaissent ta parole mais devant les situations ils ne s'appuient plus sur les promesses et ce faisant tu ne peux pas intervenir dans leur vie je commande que l'incrédulité disparaisse de leur cœur maintenant au nom de Jésus Seigneur supprends-les supprends-les par un miracle supprends-les par quelque chose d'extraordinaire ils passeront toute leur vie à réfléchir sur comment et quand est-ce que de quelle manière cela s'est produit montre-leur Seigneur que tu es vivant Père tu as dit dans ta parole mes pensées ne sont pas vos pensées mais très souvent nous comportons comme si nos pensées sont tes pensées nous nous soumettons à tes pensées cet après-midi Seigneur je prie si quelqu'un s'est éloigné de tes pensées pour sa vie ramène-le Seigneur Seigneur si quelqu'un est agité parce qu'il attend une réponse venant de toi et pense que le temps passe et tu n'interviens pas arrête cette personne dans la décision forte qu'elle peut prendre maintenant et qu'il sera préjudicial à l'avenir arrête la personne tout de suite maintenant au nom de Jésus dans ta parole il est dit que dans nos demeures il y aura une lumière éclatante et autour de nos demeures il y aura un feu dévorant toutes les maisons les chambres les lieux d'habitation de tes enfants qui sont déniés de ce feu là faire je prie que le feu vienne que le feu vienne sur les chambres que le feu vienne dans les chambres que le feu vienne dans les maisons guère maintenant au nom de Jésus nos maisons nos lieux d'habitation deviennent des zones interdites d'accès à toute puissance à toute présence à toute manifestation qui ne vient pas de toi au nom de Jésus parfois Seigneur mes frères et soeurs ont accueilli à la maison des gens de la parenté des gens qui ordinairement viennent de bonnes intentions mais les charges démoniaques qui les accompagnent ont fait que depuis leur passage des choses étranges se passent à la maison je convainc à l'instant même que ces oeuvres des esprits des ténèbres cessent maintenant et disparaissent au nom de Jésus Seigneur j'ai une requête spéciale pour mes frères et soeurs pendant longtemps Seigneur j'ai m'invite à leur parler des réalités spirituelles exauce-moi cet après-midi ouvre leurs yeux spirituels exauce-moi père ouvre leurs oreilles spirituelles exauce-moi père et rends-les conscients de ta présence afin qu'ils sachent que Jésus est ressuscité et qu'il réside dans nous par son esprit c'est nous qui avons en nous le résident permanent du royaume des cieux le Saint-Esprit oh Saint-Esprit ils sont nombreux ceux qui invoquent le nom du Messie mais qu'ils ne te connaissent pas pardonne-le et donne-le bien maintenant de commencer une nouvelle relation avec toi père je prie pour la suite des programmes qui se feront chaque fois que tes enfants se retourneront dans ce lieu comme le ciel s'est ouvert sur ce lieu déveste ta grâce dans ce lieu déveste ton feu dans ce lieu déveste Seigneur les manifestations multiples de ta miséricorde dans ce lieu je te loue je te bénis Seigneur je prie pour tous ceux qui dans l'ombre dans les couloirs ont contribué à cet événement béni leur fils merci père au nom de Jésus Amen Applaudissements Merci.